Le sanctuaire d'Astraté Et maintenant à vous, Dr. Pender, qu'allez-vous nous raconter ? Le vieux pasteur eut un sourire plein de bonté. Mon existence s'est déroulée dans des endroits extrêmement tranquilles, et peu d'événements extraordinaires ont traversé ma route. Cependant, une fois alors que j'étais encore jeune, j'ai vécu une bien étrange et tragique expérience. « Ah ! » soupira Joyce Lampierre, déjà alléché. Je ne l'ai jamais oublié, tant j'en fus impressionnée à l'époque, au point qu'aujourd'hui encore, il ne me faut faire qu'un bien petit effort pour me souvenir de la crainte et de l'horreur que j'éprouvais alors. « Lorsque je vis un homme frapper à mort d'une manière absolument inexplicable par le strict plan humain. » « Dis donc, vous me terrifiez, Pender ! » se plaignit Sir Henry. « Je le fus moi-même aussi, croyez-moi, si bien que depuis lors, je ne me moque plus des gens qui parlent de l'atmosphère, bonne ou mauvaise, de certains lieux. Il y a des endroits où flottent des je-ne-sais-quoi, aux pouvoirs indiscutables. » Miss Marple abandonna son tricot sur ses genoux. « C'est le cas des Mélèzes, » dit-elle, « la propriété que l'on aperçoit dans les arbres au bout du village. Elle porte malheur à tous ceux qui l'habitent. » Le vieux M. Smithers, à qui elle appartenait, a été ruiné et a dû la vendre au Cars Lake. Peu après, le jeune Cars Lake est tombé dans l'escalier et s'est cassé une jambe. Puis Mme Cars Lake a dû partir pour le Midi de la France, les poumons malades. « À présent, elle a été achetée par une famille Burden et l'on dit que le pauvre M. Burden devrait être opéré en urgence. » « Je pense qu'il y a une grande part de superstition dans ces histoires, » objecta M. Patrick. « Et certaines demeures souffrent de préjugés très défavorables à la suite de racontards stupides et tourdillement colportés. » « Réconnu un ou deux fantômes doués d'une très forte personnalité et en parfaite santé, » déclara son Henri Sceptique, en haussant les épaules. « Si nous laissions parler le docteur Pender, » suggéra alors Raymond. Joyce se leva et éteignit les deux lampes. Le salon ne fut plus éclairé que par le feu qui brûlait dans la cheminée. « L'atmosphère y est, » dit la jeune femme en se rassayant. « Maintenant, nous écoutons. » Le pasteur lui adressa un sourire, s'appuya au dossier de son fauteuil, ôta son pince-nez et se mit à parler d'une voix chargée de souvenirs. « Je ne sais pas si les uns ou les autres vous connaissez d'Artour. La propriété dont je vais vous parler est située aux confins de la ville. Elle est très agréable, peut-être un peu vantée et isolée en hiver, au milieu des arbres qui l'entourent. Mais la maison est magnifique. Cependant, je sais qu'elle n'a pas trouvé d'acquéreur depuis plusieurs années. Mais à l'époque où se déroulèrent les événements, dont j'ai été témoin, elle venait d'être achetée par Sir Richard Hayden, un camarade de collège perdu de vue depuis des années, mais auquel m'attachait de solides liens d'amitié. J'acceptais donc avec plaisir son invitation et partie pour Silent Grove, sa nouvelle résidence. Je n'y trouvais qu'un petit groupe d'amis, en dehors de Richard lui-même. Il y avait son cousin Elliot Hayden, une certaine Lady Manning et sa fille Violette, jeune personne insignifiante. Le capitaine Roger et sa femme. Des gens agités en ne vivant que pour les chevaux et la chasse. Simons, un jeune médecin, et Miss Diana Ashley. Cette dernière était une personne assez en vue à Londres, dont elle était une des reines de beauté, et sa photographie paraissait souvent dans les carnets mondains. Grande et brune, la peau laiteuse, des yeux toujours à mi-clos et légèrement étirés vers les tempes, ce qui lui donnait un air asiatique assez piquant. Elle avait une voix émouvante, où passaient des résonances cristallines. Je vis tout de suite que mon ami Richard en était très épris, et je compris que notre présence avait été le prétexte commode pour lui de l'inviter elle. Je fus moins sûre des sentiments de la jeune fille. Elle était capricieuse. Un jour, elle semblait voir que lui, elle ne s'adressait qu'à lui, et le lendemain, elle n'en avait que pour son cousin Elliot, ignorant alors complètement Richard. Ou bien encore, elle accordait les sourires et plus en sorcelant au tranquille docteur Simons. Le lendemain de mon arrivée, notre hôte nous fit visiter la propriété. D'abord la maison elle-même, une solide construction faite pour résister au temps et aux intempéries. Depuis les fenêtres, on avait une vue splendide sur la lande, et sur les collines escarpées et rocheuses bornant l'horizon. Sur les pentes les plus proches, on distinguait les traces de l'habitat, de l'âge de pierre, disposé en cercle très distinct. Plus loin, un tumulus récemment exploré avait permis de mettre à jour des outils de l'âge du bronze. Hayden s'intéressait beaucoup à l'archéologie, et il nous parla de ses découvertes avec enthousiasme. « Ce coin est particulièrement riche en reliques du passé, nous dit-il. On retrouve des traces d'occupants depuis le Néolithique, et aussi le passage des druides, des Romains et des premiers phéniciens. Mais j'ai mieux eu encore ici. Vous savez que le domaine s'appelle Silent Grove, et il m'aide bien son nom. Regardez là-bas. Et de la main il désigna, à quelques deux cents mètres, de la maison, un bouquet d'arbres touffus qui tranchaient dans ce pays assez dénudé. « C'est un reste des premiers âges, reprit-il. Les arbres, certes, ne sont pas les mêmes. On en a replanté bien d'autres depuis. Mais en respectant dans l'ensemble la disposition des lieux, tels que les agencèrent les phéniciens. « Venez, allons-y voir de plus près. » Nous le suivîmes. Dès que je pénétrais dans le bosquet, je me sentis curieusement oppressée. Le silence, me dis-je. Aucun oiseau ne semblait niché dans les arbres. Un sentiment de désolation et d'horreur régnait sous ces arbres. Je vis Haydn, qui m'observait avec un sourire bizarre. « Qu'en penses-tu, Pender ? » questionna-t-il. « Inquiet ? Mal à l'aise ? » « Je n'aime pas ce boucteau, » répliquai-je tranquillement. « C'est ton droit. Figure-toi que c'est un des hauts au lieu des anciens ennemis de ta religion. C'est le bois d'Astarté. » « Astarté ? » « Oui, Astarté, ou Ishtar, ou Astoreth, ou tout autre nom sous lequel elle fut connue dans l'Antiquité. Mais pour ma part, je préfère le nom phénicien d'Astarté. Et il me plaît de voir ici un ancien bois sacré, consacré à cette déesse. J'imagine volontiers les rites mystérieux qui s'y sont déroulés. « Les rites mystérieux ? » murmura Diane Ashley, les yeux embués de rêve. « Je me demande bien lesquels. » « Sans doute pas très recommandable, » lança le capitaine Roger, avec un gros rire. « Un genre d'orgie, j'imagine. » Haydn, sans tenir compte de cette interruption, poursuivait. Au centre du bosquet, il devait y avoir un temple. « Je ne peux pas m'amuser à construire des édifices religieux de jadis, mais j'ai quand même imaginé quelque chose. » « Nous étions arrivés à une clairière au milieu de laquelle s'élevait un petit kiosque en pierre. » Diana interrogea Richard du regard. « Je l'appelle le sanctuaire de l'idole. » « C'est le sanctuaire d'Astarté. » Il nous fit signe de le suivre à l'intérieur. Une ancienne statuette représentant une femme assise sur un lion, le front surmonté d'un croissant, était posée sur une colonne tronquée en ébène. « L'Astarté des Phéniciens, » présenta Haydn, « la déesse de la lune. » « La déesse de la lune ? » répéta Diana avec animation. « Oh, organisons quelque chose ce soir, déguisons-nous. » « Et lorsque la lune sera levée, nous viendrons jusqu'ici rendre hommage à Astarté. » J'ai eu un mouvement de réprobation presque machinale, et Elliot Haydn se tourna vivement vers moi. « Vous n'aimez pas du tout ceci, Padré, » s'inquiéta-t-il. « Non, pas du tout, » répliquai-je. Il me jeta un regard intrigué. « Mais vous savez bien que ce ne sont que des sottises. Richard ne peut absolument pas savoir si ce bosquet fut jadis lucide d'un bois sacré. C'est un amusement pour lui. Ça lui plaît de jouer avec cette idée, et même si... » « Même si... » « Eh bien, » il rit d'un air gêné. « Vous ne pouvez pas croire à ces sornettes, vous êtes pasteur. » « Je ne suis pas sûre qu'en tant que pasteur, je ne doive pas y croire. » « Mais ça n'existe tout de même pas. » « Je n'en suis pas aussi certain que vous, » répliquai-je d'un ton rêveur. « Je sais seulement ceci. Je ne suis pas d'habitude sensible à l'atmosphère, mais depuis que j'ai pénétré sous ces arbres, je ressens une curieuse impression. À mal-aise plutôt. Comme si un danger me menaçait. » Il jeta un coup d'œil gêné par-dessus mon épaule. « Oui, c'est assez curieux, mais j'avoue que moi aussi, notre imagination nous joue certainement quelques tours. Qu'est-ce que vous en dites, » il demande. Le docteur resta silencieux une minute ou deux avant de répondre. « Je n'aime pas non plus ce bosquet. » « Je ne peux pas dire pourquoi, mais je suis mal à l'aise, oppressée par toutes ces branches touffues. » À cet instant, Violet Minering se rapprocha de moi. « Je déteste cet endroit. Je le déteste. Sortons de là. » Nous revînmes sur nos pas et les autres nous suivirent. Seule Diana Ashley s'attarda. Et lorsque je tournais la tête, je la vis sur le seuil du kiosque, la tête à demi tournée vers l'intérieur, pour contempler la statuette. La journée fut particulièrement belle et chaude, et la proposition de Diana retenue. L'après-midi se passa en chuchotements, en rire et en préparatifs mystérieux. Lorsque nous nous retrouvâmes à l'heure du dîner, sous nos divers accoutrements, la salle à manger retentit des exclamations amusées, habituelles en ces circonstances. Les Rogers formaient un couple de l'air néolithique, très réussi, qui expliquaient la disparition mystérieuse de tous les deux vents de feu. Richard Hayden était un marin phénicien, son cousin un chef de brigand, Simons un cuisinier, Lady Maynering une infirmière, et sa fille une esclave circassienne. Je m'étais fabriquée une sorte de robe de moine. Quant à Diana Ashley, qui parut la dernière, elle désappointa un peu tout le monde. Elle avait revêtu un simple domino noir, bien quelconque. Je suis l'inconnue, dit-elle d'un ton léger. Maintenant, pour l'amour de Dieu, mettons-nous à table. Après le dîner, nous sortîmes dans le jardin. La nuit était magnifique, et la lune montait lentement dans le ciel. Nous bavardâmes en nous promenant sous les arbres, et une heure passa, avant que nous remarquions l'absence de Diana Ashley. Elle n'est certainement pas allée se coucher, dit Richard Hayden. Violet Minerine secoua la tête. « Oh non ! Elle est partie de ce côté-là il y a environ un quart d'heure, » dit-elle en désignant, de la main le petit bois qui paraissait particulièrement sombre sous le clair des lunes. « Qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer ? » s'écria Richard. « Ah ! Quelques diableries, sans doute. Allons voir. » Nous lui emboîtâmes le pas, curieux de découvrir ce que faisait Miss Ashley, seule dans cette obscurité. Personnellement, je ressentais une répugnance instinctive à pénétrer sous ces arbres. Quelque chose de plus fort que moi semblait même me pousser à m'en éloigner au plus tôt, ce qui me convainquait tout à fait du caractère maléfique du lieu. Je pense que je n'étais pas le seul à éprouver ce sentiment, mais à mon avis, aucun de mes compagnons n'aurait voulu l'avouer. Les arbres étaient si proches les uns des autres, leur feuillage si touffu, que le clair de lune y pénétrait à peine. Au fur et à mesure que nous nous enfoncions sous les arbres, nous étions environnés de murmures et de soupirs inexplicables. L'impression était étrange au possible, et d'un commun et tacite accord nous restions groupés. Soudain, nous débouchâmes dans la clairière et nous restâmes cloués sur place. Debout sur le seuil du sanctuaire, de l'idole, une silhouette perdue dans des voiles diaphanes le front surmonté d'un croissant lumineux se tenait immobile. « Seigneur ! » s'écria Richard Hayden, dont le front se couvrait de sueur. Mais Violet Manoring ne s'y laissa pas prendre. « Mais c'est Diana ! » s'écria-t-elle. « Comment s'est-elle affublée ? » « Oh, mais regardez-la ! » La silhouette indistincte élevait les mains dans un geste de supplication ou d'offrande. Elle fit un pas en avant et se mit à chanter d'une voix haute et claire. « Je suis la prêtresse d'Astarte. Malheur à celui qui approche, car je tiens la morde à ma main. » « Ne faites pas ça, ma chère ! » protesta Lady Manoring. « Vous nous donnez la chair de poule. » Hayden eut un élan vers elle. « Seigneur ! » cria-t-il. « Vous êtes merveilleuse ! » Mes yeux étaient habitués à l'obscurité et je distinguais mieux la jeune femme. Comme l'avait remarqué Violette, elle était métamorphosée. Le caractère oriental de son visage était accusé. Il y avait quelque chose de cruel dans l'éclat de ses yeux et dans le sourire bizarre qui flottait sur ses lèvres. Je n'avais jamais vu une expression semblable sur un visage féminin. « Prenez garde ! » menaça-t-elle. « N'approchez pas la déesse. Si quelqu'un lève la main sur moi, il est mort. » « Vous êtes merveilleuse, Diana ! » répéta Hayden. « Mais cessez cette comédie. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas. » Il fit encore un pas en avant, mais elle étendit le bras vers lui, arrêtant son élan. « Arrêtez ! » cria-t-elle. « Un pas de plus et la main d'Astarte vous frappera. » Richard Hayden éclata de rire et s'élança. Et brusquement, une chose bizarre se produisit. Il vacilla, parut trébuché. Cetala resta allongé sans mouvement. Soudain, Diana Ashley éclata d'un rire hystérique. qui brisa d'une manière horrible le silence pesant sur la clairière. Le charme maléfique était rompu et Elliot s'élança vers le corps immobile avec un juron. « Je ne peux pas supporter une chose pareille ! » cria-t-il. « Lève-toi, Dick ! Lève-toi, mon vieux ! » Mais Richard ne bougeait toujours pas. Son cousin s'agenouilla à ses côtés, le tourna et se pencha anxieusement vers son visage. Puis il se leva d'un bond et les bras ballant, le menton sur la poitrine, vivant image de la stupeur horrifiée, dressé au-dessus de son cousin, toujours étendu et toujours privé de mouvement, il bégaya. « Docteur, docteur, venez vite. Je crois qu'il est mort. » Simons courut et Elliot revint vers nous à pas lent, les yeux fixés sur ses mains, d'une manière que je ne compris pas. À ce moment, Diana poussa un hurlement sauvage. « Seigneur, je l'ai tué ! » « Je l'ai tué ! » « Je ne sais pas comment, mais je l'ai tué ! » Et elle s'écroula évanouie sur l'herbe, ce qui déclencha un appel anxieux de Mme Rogers. « Je vous en prie, messieurs, partons d'ici ! » implora-t-elle. « Que va-t-il encore arriver ? C'est affreux ! » Elliot m'agrippa à l'épaule. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « Je vous assure que ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas être tué de cette manière. C'est contre-nature. » J'essayai de le calmer. « Il doit y avoir quelques explications. Votre cousin devait avoir une maladie de cœur et le choc et l'excitation ont dû déclencher une crise. » Il m'interrompit. « Vous ne me comprenez pas, » dit-il. Il leva les mains vers moi et j'y vis une traînée rougeâtre. Dick n'est pas mort d'un choc. Il a été frappé. Frappé au cœur et il n'y a pas d'armes. Incrédule, je le regardais les yeux écarquillés. À cet instant, Simone se releva et se dirigea vers notre groupe. Le visage blême, les lèvres frémissantes. « Sommes-nous tous fous ? » murmura-t-il. « Des choses pareilles peuvent-elles vraiment arriver ? » « C'est donc vrai ? » demandai-je. Il inclina la tête. La blessure paraît provoquée par un long poignard effilé. « Mais il n'y a pas de poignard. » « Nous nous regardâmes les uns les autres. » « Ce n'est pas possible ! » cria Elliot. « Il faut qu'il soit là. » « Il doit y être. » « Il a dû tomber dans l'herbe. Cherchons. » Ce fut en vain que nous scrutâmes le sol. Violette Manering jeta soudain. Diana tenait quelque chose à la main. Une sorte de poignard. Je l'ai vu t'inseler lorsqu'elle l'a menacée. Elliot Haydon secoua la tête. Richard était au moins à trois mètres d'elle, dit-il. Lady Manering était penchée sur la jeune fille, prostrée sur le sol. « Elle n'a rien dans les mains. » « Il n'y a rien par terre, dit-elle. » « Es-tu sûre d'avoir vu quelque chose, Violette ? » Le docteur Simmons s'approcha de Diana. « Il faut la transporter à la maison. » « Voulez-vous nous aider, Rogers ? » Nous emportâmes la jeune fille inconsciente. Puis nous revînmes chercher le cadavre de Sir Richard. Le docteur Pender interrompit son récit. Elle jeta un regard d'excuse à ses amis. De nos jours, grâce à la diffusion des histoires policières, n'importe quel gamin sait qu'un cadavre doit être laissé là où on l'a trouvé. Mais à cette époque, nous n'en avions pas la moindre idée et d'un commun accord, nous le ramenâmes chez lui. Et comme le téléphone n'était pas encore installé, le maître d'hôtel fut dépêché à bicyclette. Pour chercher la police à une quinzaine de kilomètres de la propriété. Elliot me prit, alors à part. « Écoutez, » dit-il. « Je retourne là-bas, il faut retrouver cette arme. » « S'agit-il bien d'une arme ? » répliquai-je, plein de doute. Il m'agrippa le bras et le secoua avec fureur. « Vous vous êtes mis cette idée stupide d'en tête ? » s'emporta-t-il. « Vous croyez que sa mort est due à une cause surnaturelle ? » « Eh bien, nous allons voir. » J'étais tout à fait opposé à une telle démarche et je fis l'impossible pour le persuader de ne pas retourner à la clairière, mais sans succès. La simple idée de ce bouquet d'arbres étroitement serré, les uns contre les autres, m'était odieuse. Et j'avais le pressentiment d'un autre malheur. Mais Elliot était résolu, en dépit de la peur, qu'il éprouvait sans vouloir l'admettre, à éclaircir ce mystère. Nous passâmes une nuit épouvantable, incapable de dormir, incapable de faire quoi que ce soit. Lorsque les policiers arrivèrent, le récit que nous leur fîmes les laissa parfaitement sceptiques et ils voulurent interroger Miss Ashley. Mais le docteur Simmons, qui lui avait administré un puissant somnifère lorsqu'elle était sortie de son évanouissement, s'y opposa avec force. Il ne fallait pas la tourmenter à propos de cette affaire jusqu'au lendemain, dit-il. Nous n'avions pas pris garde à l'absence d'Eliott. Lorsque, vers les 7 heures du matin, le docteur Simmons demanda tout à coup où il était. J'expliquais alors ce qu'il avait voulu faire et le visage grave du médecin s'assombrit encore. J'aurais préféré qu'il reste tranquille, murmura-t-il. C'est absolument téméraire. Vous ne pensez pas qu'il lui soit arrivé quelque chose ? J'espère que non. Je crois, padre, que nous devrions aller voir tous les deux. Il avait raison, mais j'ai dû faire appel à toute ma raison pour dominer ma nervosité et accomplir mon devoir. Nous pénétrâmes une fois de plus sous les arbres et commençâmes à appeler. Sans résultat. Pressant le pas, nous atteignîmes la clairière faiblement éclairée par la pâle lumière du matin. Simone saisit mon bras et je poussais une sourde exclamation. Était-ce un cauchemar ? Exactement à l'endroit où le soir précédent, un homme était étendu dans l'herbe, face contre terre sous la clarté, parcimonieuse de la lune, « Ce matin, dans le jour gris, un homme était étendu dans l'herbe, face contre terre. » « Seigneur ! » s'exclama Simmons. « Lui aussi ! » Nous courûmes vers Elliot, car c'était lui. Il respirait encore, et cette fois, il n'y avait aucun doute sur la cause de la blessure. Un long et fin poignard de bronze était resté dans la blessure. « Il a été touché à l'épaule. » « C'est une chance, » remarqua Simmons. « Ma parole, je ne sais que penser, mais puisqu'il n'est pas mort, il pourra nous expliquer ce qui s'est passé. » Mais Elliot ne put rien expliquer. Nous démêlâmes de son récit confus qu'il avait longtemps et en vain chercher l'arme du meurtre et qu'ensuite il s'était immobilisé pour réfléchir à ce qu'il devait faire près du sanctuaire de l'idole. Ce fut alors qu'il éprouva le sentiment qu'on l'observait d'entre les arbres entourant la clairière. Il tenta de lutter contre cette impression, mais il fut incapable de secouer le malaise qui l'envahissait peu à peu. Un vent froid s'était levé qui semblait venir non de l'extérieur mais de l'intérieur du sanctuaire. Il se retourna, scrutant l'obscurité et crut voir la petite statuette bouger, grandir, devenir plus large et plus haute. Et puis un coup à la tempe, venu d'où, porté par qui, le fit chanceler et tomber. Au même instant, il éprouva une douleur fulgurante à l'épaule gauche. On identifia le poignard comme l'un de ceux qui avaient été trouvé dans les fouilles de la colline et que Richard Hayden avait acheté. Mais personne ne semblait savoir s'il le gardait dans la grande maison ou s'il l'avait placé près de l'Astarte. Pour les policiers, c'était Miss Ashley qui avait délibérément frappé Richard Hayden. Mais comme nous fûmes unanimes à déclarer que Richard était toujours resté à au moins trois mètres d'elle, il ne put relever aucune preuve contre elle et l'affaire resta un mystère. Il y eut un silence. « Quelle étrange histoire ! » dit enfin tout Joyce Lampierre. « Il semble qu'il n'y ait rien à dire, tant c'est horrible. Est-ce que vous avez trouvé une explication vous-même depuis lors de ces faits incompréhensibles ? » « Docteur Pender ? » Le vieillard au chat la tête. « Oui, j'ai une explication, une espèce d'explication. Mais certains faits sont toujours demeurés mystérieux pour moi. J'ai assisté à des séances de spiritisme, rajouta Joyce, et qu'on le veuille ou non, il s'y passe des choses étranges. On pourrait peut-être expliquer ce meurtre par une espèce d'hypnotisme, la jeune fille se prenant réellement pour une prêtresse d'Astarte et parvenant d'une manière ou d'une autre à frapper M. Hayden, peut-être en lançant le poignard que Miss Mynerine avait vu briller dans sa main. « Pourquoi pas aussi une sorte de javelot ou de lance ? » suggère Raymond West. Après tout, le clair de lune pénètre à peine sous ses arbres et Miss Achelet aurait pu frapper Richard Hayden à distance sans que vous vous en rendiez compte, car vous étiez tous sous l'influence d'une sorte d'hypnotisme collectif. Vous étiez persuadés qu'il allait lui arriver quelque chose, qu'il allait être châtié d'une manière surnaturelle et vous avez vu toute l'affaire sous cet angle. J'ai vu au music hall des tours extraordinaires réalisées à l'aide de couteaux et de diverses armes de jets, observa Sir James. Il n'est pas impossible qu'un homme ait été caché derrière un arbre et qu'il ait pu lancer un poignard avec précision sur la victime, à condition évidemment qu'il s'agisse d'un professionnel. J'admets que cette explication est un peu tirée par les cheveux, mais c'est la seule qui me paraît plausible. Quant au fait que Miss Mynerine a vu une arme dans la main de Miss Achelet et que les autres ne l'aient pas vue, ce n'est pas surprenant. Si vous aviez mon expérience de témoignage, vous sauriez que vingt personnes décrivant le même événement le rapportent d'une manière incroyablement différente, chacun étant de bonne foi. Monsieur Patrick, tout sauta. Mais vous semblez oublier un fait, remarqua-t-il. Qu'était devenue l'arbre ? Que pouvait faire Miss Achelet d'un javelot tel qu'elle était, debout devant toutes ces personnes ? Et s'il y avait un meurtrier dissimulé sous les arbres, qui aurait lancé le poignard ? Celui-ci aurait été retrouvé dans la blessure, lorsqu'on a retrouvé la victime. Non, je crois qu'il faut écarter les suppositions et les théories et nous en tenir au seul fait. Et où nous conduira-t-il à votre avis ? Eh bien, à l'évidence même, personne n'était près de l'homme lorsqu'il a été frappé, donc la seule personne qui pouvait le frapper était lui-même. Il s'était ôté la vie. Mais quelle raison aurait eu ce monsieur de se ôter la vie, seigneur ? demanda Raymond West d'une voix incrédule. L'homme de loi, tout sauta à nouveau. Comment vous répondre, sinon par une théorie ? Et je ne veux pas y avoir recours. Donc, à mon avis, et sans tenir compte non plus du surnaturel, il s'est frappé d'une main ferme et avant de tomber, il a lancé le poignard sous les arbres. Ce n'est peut-être pas très convaincant, mais possible. Je ne sais vraiment que dire, commença Miss Marple. Je suis tout à fait perplexe. Mais il arrive des choses tellement curieuses. L'an dernier, à la garde impartie de Lady Sharpley, l'homme qui mettait en place le jeu de Glock Golf a trébuché contre une des marques. Il est tombé, il a perdu connaissance pendant plus de cinq minutes. Mais ma chère tante, il n'avait pas été poignardé, remarqua Raymond West. Bien sûr que non, mon petit. Et c'est bien ce que je vous dis, bien entendu. Il n'y a qu'une manière dont le pauvre Sir Richard a pu être poignardé. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est qui l'a fait trébucher, une racine sans doute. Il devait regarder la jeune fille, évidemment. Et il est facile de tomber la nuit même lorsque la lune bruit un peu. Vous avez dit que Sir Richard n'avait pu être poignardé que d'une seule manière, Miss Marple, demanda le pasteur. Comment cela ? C'est très triste et ça m'ennuie beaucoup d'y penser. Il était droitier, n'est-ce pas ? Je veux dire qu'il a pu alors se frapper lui-même facilement à l'épaule gauche. J'ai toujours été triste en pensant à la blessure que le pauvre Jack Baines s'est fait au pied pendant la guerre. Après de durs combats du côté d'Arras, il m'a raconté comment c'est arrivé lorsque je suis allée le voir à l'hôpital et il en avait vraiment bien honte. J'espère que cet Elliot Hayden n'a pas profité de son horrible crime. « Elliot Hayden ? Vous croyez sérieusement que c'est lui ? » s'écria Raymond en sursautant. « Je ne vois pas qui d'autre aurait pu le faire » répliqua avec calme Miss Marple, étonnée et amusée par l'émotion de son neveu. Je veux dire qu'on vient de le faire remarquer si sagement M. Patrick. On s'en tient au fait et on ne se laisse pas impressionner par l'atmosphère méphitique créée par ces histoires de mauvaise déesse païenne. Elliot s'est donc approché de Richard, l'a retourné et réfléchissait qu'à ce moment-là il tournait le doigt à tout le monde. Il était habillé en chef de brigand et il devait donc avoir au moins un poignard passé dans la ceinture. Je me souviens que j'ai dansé dans ma jeunesse au cours d'un bal masqué avec un chef de brigand et ce garçon avait cinq couteaux ou poignards autour de la taille. Vous ne pouvez pas imaginer comme c'était désagréable pour sa partenaire. Tous les regards se tournèrent vers le docteur Pender. « J'ai su la vérité cinq ans après le drame, raconta alors le pasteur. Elliot Hayden m'écrivit. Il me disait qu'il avait toujours imaginé que je l'avais soupçonné. Il avait eu une brusque tentation. L'un et l'autre aimait Diana Ashley mais lui n'était qu'un pauvre avocat. Richard disparut et en possession de sa fortune, tous les espoirs lui étaient permis. Le poignard était tombé au moment où il s'était ajouté près de Richard et avant même d'y avoir réfléchi, il y avait planté l'arme dans la poitrine et l'avait remise à sa ceinture. Un peu plus tard, il s'était blessé lui-même à l'épaule pour détourner les soupçons. Il m'écrivait tout cela, me disait-il, à la veille de partir pour une expédition au Pôle Sud et dans le cas où il ne reviendrait pas. Je ne crois pas qu'il avait l'intention de revenir car, ainsi que le disait tout à l'heure Miss Marple, son crime ne lui a pas profité. « J'ai vécu un enfer, » écrivit-il. « J'espère que je pourrai expier mon crime en mourant d'une manière honorable. » Il y eut un silence. « Et il est mort honorablement, » dit Sir Henry. « Vous avez changé les noms de vos héros, Dr. Pender, mais je pense que j'ai reconnu celui dont vous avez parlé. Cette confession qui a rendu ces fées magiques leur valeur humaine ne m'empêche pas de croire toujours qu'il régnait une atmosphère empoisonnée dans ce bois et qu'elle a eu une influence déterminante sur le geste d'Eliott Hayden, repris d'une voix grave le vieux pasteur. Et aujourd'hui encore, voyez-vous, mes amis, il m'est impossible d'évoquer le sanctuaire d'Astarte sans un frisson d'horreur. Fin L'histoire s'intitule « Le mort avait les dents blanches » Hercule Poirot dînait avec son ami Henry Bonington au Gallant and the Bureau Kings Road à Chelsea. M. Bonington aimait cet endroit. Il en goûtait l'atmosphère et la cuisine simple et bien anglaise. Il se plaisait à faire remarquer aux gens qui dînaient avec lui la place qu'occupait Augustus John et attirait leur attention dans le livre d'or sur le nom du fameux artiste. M. Bonington lui-même était rien moins qu'artiste mais il se parait volontiers des activités des autres dans ce domaine. Molly, l'aimable serveuse, salua M. Bonington comme un vieil ami. Elle se faisait un point d'honneur de se souvenir des goûts de ses clients. Bonsoir messieurs, dit-elle, en aidant les deux hommes à s'installer. Vous avez de la chance aujourd'hui, de la dinde au marron, votre plat favori, et nous avons reçu un fromage de Stilton dont vous me direz des nouvelles. Que prendrez-vous pour commencer ? Du potage ou du poisson ? Bonington posa la question. Pas de vos petits plats français surtout, dit-il à M. Poirot qui étudiait le menu de la bonne cuisine anglaise. Hercule Poirot agita la main. Mon ami, dit-il, je m'en rapporte complètement à vous. Ah ! Hum ! Le sourcil froncé, Bonington fit son choix avec soi. Puis il se renversa en arrière avec un soupir et déplia sa serviette. Une brave fille, dit-il, comme Molly s'éloignait. Elle a été une beauté dans le temps. Elle posait comme modèle. Elle s'y connaît en cuisine aussi. Et c'est beaucoup plus important. Les femmes sont un peu détraquées de ce côté-là. La plupart, pour un peu qu'elles sortent avec un homme qui leur plaît, ne font même pas attention à ce qu'elles mangent. Elles commandent la première chose venue. Hercule Poirot secoua la tête. C'est terrible. Dieu merci et les hommes sont différents, remarqua Bonington avec complaisance. Toujours ? demanda Hercule Poirot une petite intincelle dans l'œil. Non, peut-être quand ils sont très jeunes, lui accorda son ami. Des chiots ? Ils sont tous les mêmes. Aujourd'hui, pas de cervelle, pas d'endurance. Je n'aime pas les jeunes gens, et, ajouta-t-il impartial, ils me le rendent. Peut-être ont-ils raison. Mais à les entendre, on croirait qu'un homme n'a plus le droit de vivre passé 60 ans. À leur façon d'agir, on en vient se demander s'ils n'êtent pas plus ou moins leurs vieux parents à passer dans l'autre monde. C'est fort possible, admis Poirot. Jolie mentalité, vos enquêtes policières détruisent tout idéal en vous. Hercule Poirot sourit. Tout de même, dit-il, il serait intéressant de dresser un tableau des morts accidentelles au-dessus de 60 ans. Je vous assure que cela vous donnerait à réfléchir. L'ennui avec vous, c'est que vous allez au-devant du crime au lieu d'attendre qu'il vienne à vous. Excusez-moi, dit Poirot, je me laisse entraîner à parler boutique. Racontez-moi un peu comment vont vos affaires. Vos avis sur le monde actuel. La pagaille et des discours pour cacher la pagaille, comme une sauce très relevée sur un poisson à la fraîcheur douteuse. Donnez-moi un honnête filet de sol sans rien dessus. Molly lui a porté au même instant le plat en question et Bennington eut un grognement approbateur. Vous connaissez mes goûts, ma petite, dit-il. C'est normal, vous venez ici assez souvent, monsieur. Les gens mangent-ils donc toujours la même chose ? demanda Poirot. Ne change-t-il pas parfois ? Pas les messieurs, les dames aiment la variété, les hommes s'en tiennent à leurs habitudes. Que vous disais-je ? dit Bennington. Les femmes sont déséquilibrées quand il s'agit de nourriture. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Regardez, ce vieux type barbeux, dans ce coin-là. Molly vous dira qu'il vient tous les mardis et jeudis soir depuis près de dix ans. Il fait presque partie du mobilier, mais personne ne sait son nom, son adresse ou sa profession. C'est amusant quand on y pense, n'est-ce pas ? Molly s'approchait avec la dinde. Il se tourna vers elle. Vous avez toujours, je le vois, la clientèle du vieux ? Oh oui, monsieur, le mardi et le jeudi, mais la semaine dernière il est venu le lundi. Ça m'a tout bousculé. J'ai cru que c'était mardi, mais il est revenu le lendemain. Il avait fait une sorte d'extra le lundi. Changement d'habitude intéressant, murmura Poirot. Et pourquoi ? Eh bien, monsieur, j'ai l'impression qu'il avait des ennuis. Qui vous fait dire cela ? Sa façon d'être ? Non, pas exactement. Il était très calme, comme d'habitude. Il ne disait jamais autre chose que bonsoir en arrivant et en repartant. Non, c'était sa commande. Sa commande ? Ces messieurs vont rire, mollet rougi. Mais quand on a servi un client depuis dix ans, on finit par savoir ce qu'il aime et ce qui lui déplaît. Lui n'a jamais pu supporter le pouding. À la graisse de rognon, il y mûre. Et je ne l'ai jamais vu demander de la soupe épaisse. Eh bien, lundi, il a commandé de la soupe à la tomate, du biftec, du pouding au rognon et de la tarte au mur. On aurait dit qu'il ne savait même pas ce qu'il demandait. Je trouve cela de plus en plus intéressant, déclara Poirot. Molly lui adressa un regard reconnaissant et s'éloigna. Alors, Poirot, dit Bonington, avec un gloussement, quelles sont vos déductions ? Je préfère vous entendre d'abord. Que je fasse mon petit Watson ? Soit. Le vieux a été voir un médecin qui a changé son régime. Un menu pareil ? Impossible pour un médecin. Un médecin ferait n'importe quoi, mon vieux. Vous ne voyez pas d'autres explications. Sérieusement ? Je n'en vois qu'une. Il était sous l'emprise d'une émotion violente. Il était tellement troublé qu'il n'a prêté aucune attention à ce qu'il a commandé et mangé. Maintenant, vous allez me dire ce qui se passait peut-être dans son crâne. Peut-être préparait-il un meurtre ? Il se mit à rire à cette idée, mais Poirot ne l'imita pas. Il semblait même très préoccupé. Hercule Poirot et Bonington se revirent environ trois semaines plus tard dans le métro. Ils s'adressèrent un signe de tête bousculé par la foule. La voiture se vida à Piccadilly Circus et ils purent s'asseoir. Ça va mieux ? déclara Bonington. Quelle bande d'égoïstes ! Il n'y en a pas un qui se reculerait pour vous faire de la place. Hercule Poirot ossa les épaules. Que voulez-vous ? La vie est tellement incertaine. C'est cela. Ici, aujourd'hui, c'est parti demain, dit Bonington funèbre. À propos, vous souvenez-vous de cet original dont on a parlé au Gallant Endeavor ? Cela ne vous étonnerait pas qu'il soit en route pour un monde meilleur ? Cela fait une semaine qu'on ne l'a pas vue. Molly est bouleversée. Hercule Poirot se redressa, un éclair dans ses yeux verts. Vraiment ? dit-il. Vous rappelez-vous ? continua son ami. J'avais émis la supposition qu'un médecin l'avait soumis à un régime. Cette idée de régime était ridicule. Mais s'il l'avait vraiment consulté un médecin et que les révélations de celui-ci au sujet de sa santé lui aient causé un choc. Cela expliquerait sa distraction lors du repas. En tout cas, la secousse qu'il a reçue a hâté son départ de ce bas monde. Les médecins devraient prendre des précautions pour parler à leur malade. Ils le font généralement, dit Poirot. Voilà ma station. Au revoir. Quand je pense que nous ignorons toujours qui était ce vieux type. Drôle de pays. Il se hâte à vers la sortie. Les sourcils froncés Hercule Poirot ne semblait rien trouver de drôle aux choses qui l'entouraient. Rentrait chez lui, il donna quelques instructions à Georges, son fidèle valet. Hercule Poirot suivait du doigt une liste de noms, ceux relatifs au décès d'une certaine région. Il s'arrêta soudain. Henri Gascogne, 69 ans, je peux commencer par lui. Un peu plus tard, dans la même journée, le détective était assis dans le salon de consultation du docteur Macandreau dans Kingsworld. Le médecin, un écossais roux de haute taille, avait un visage intelligent. Gascogne, dit-il. Oui, c'est exact. Un vieil excentrique, il habitait seul, dans une de ses bâtisses sans âge, que l'on fait abattre pour construire des immeubles modernes. Je ne le soignais pas, mais c'est moi que l'on a appelé. Je savais qui il était. C'est le laitier qui a flairé quelque chose. Les bouteilles de lait commençaient à s'empiler à l'extérieur. À la fin, les voisins ont prévenu la police. On a ouvert la porte et on l'a trouvé. Il avait piqué une tête dans l'escalier et il s'était cassé le cou. Il portait une vieille robe de chambre avec une ceinture interminable. Il a dû se prendre les pieds dedans. Je vois dire que Poirot un simple accident. C'est cela. Avaient-ils des parents ? Un neveu. Il venait voir son oncle une fois par mois environ. Il s'appelle Georges Lorimer. Il est médecin lui aussi. Il habite Wimbledon. Buscule bleu. Un magasin situé à Camden Town, au coin des deux rues escarpées, brillait comme l'extrémité d'un cigare. Peut-être devrais-je dire comme le bout d'une pièce d'artifice, car la lumière multicolore qu'il répandait se réfléchissait dans plusieurs glaces et dansait gaiement sur une foule de gâteaux dorés et de confiseries bariolées. Les gamins avaient l'habitude de venir s'écraser le nez contre la vitre chatoyante. Les pralines qui s'y trouvaient étaient enveloppées de ces papiers de couleur métallique rouge, jaune et vert qui sont presque meilleurs que le chocolat qu'ils renferment. Et il y avait dans l'énorme gâteau de mariage placé au milieu de la vitrine quelque chose d'inaccessible et d'appétissant, comme si toute la calotte polaire eût été bonne à manger. Il est aisé de comprendre que cet arc-en-ciel rameuta toute la jeunesse du voisinage jusqu'à l'âge de dix ou douze ans. Mais cet endroit n'avait pas moins l'attrait pour ces jeunes gens d'un âge plus avancé. L'un d'eux qui avait au moins vingt-quatre ans contemplait précisément la vitrine. Sur lui aussi, la boutique semblait exercer un charme dévorant. Mais cette attraction n'était pas due uniquement aux pralines en chocolat, qu'il était toutefois bien loin de mépriser. C'était un grand gaillard roux, large d'épaule, lettré décidé, mais d'allure insouciante. Il portait sous le bras un classeur gris, bourré d'esquisses, qu'il était parvenu à vendre avec plus ou moins de succès à quelques éditeurs. Son oncle, un ex-amiral, venait de le déshériter. Il soupçonnait son neveu de socialisme depuis que celui-ci avait fait une conférence dans laquelle il avait combattu cette théorie économique. Le jeune homme se nommait John Turnbull Angus. Il se décida enfin à entrer et, saluant à peine la demoiselle assise au comptoir, il se dirigea vers l'arrière-boutique où se trouvait le restaurant de la pâtisserie. Après un moment, la demoiselle, une brune élégante vêtue de noir, avec une belle carnation et aux yeux vifs, le suivit dans la pièce pour prendre sa commande. Cette commande avait de toute évidence été fréquemment répétée. « Je désirerais, » dit le jeune homme avec précision, « un petit pain d'un sou et une petite tasse de café noir. » Et avant que la jeune fille eut le temps de se détourner, il ajouta, « Je désirerais aussi vous épouser. » La demoiselle de magasin se rédit brusquement et dit, « C'est là une plaisanterie que je ne vous permets pas. » Le jeune homme roule le va sur elle ses yeux gris et poursuivit d'un air grave. « C'est vraiment très sérieux, aussi sérieux que le petit pain d'un sou. » « C'est cher comme le petit pain et j'aurais à payer pour cela. » « C'est indigeste comme le petit pain ? Cela fait mal. » La demoiselle garda les yeux fixés sur lui et sembla étudier ses traits avec une attention presque tragique. Son examen a enfin terminé. L'ombre d'un sourire passa sur son visage et elle s'assit sur une chaise. « Ne pensez-vous pas, » observa Angus d'un air distrait, « qu'il est cruel de manger ces petits pains d'un sou. » « Qui sait ? Il pourrait peut-être grandir, devenir des petits pains à deux sous. Je renoncerai à ce sport vital lorsque nous serons mariés. » La jeune dame se leva et marcha vers la fenêtre. Elle était à l'évidence plongée dans ses réflexions qui, pour être profonde, n'en étaient pas moins sympathiques. Lorsqu'enfin elle se retourna, de l'air de quelqu'un qui a pris son parti, elle ne fut pas peu surprise de voir le jeune homme déposer avec soin sur la table plusieurs objets qu'il venait de retirer de la vitrine, notamment une pyramide de dragées multicolores, plusieurs assiettes de sandwich et deux carafes remplies de ce mystérieux porto et de cet indéfinissable chéri que l'on ne retrouve que dans les pâtisseries. Au centre de la table, avec d'infinies précautions, il avait déjà placé l'énorme gâteau couvert de sucre blanc qui avait été jusque-là le plus bel ornement de la vitrine. « Que faites-vous donc ? » demanda-t-elle. « Mon devoir, ma chère Laure, » répondit-il. « Oh, arrêtez-vous pour l'amour de Dieu, » s'écria-t-elle, « et ne parlez pas ainsi. Que signifie tout cela ? » « Un festin de cérémonie, Miss Hope. » « Et ça ? » demanda-t-elle impatiemment, en indiquant la montagne de sucre. « Le sucre de noces. » « Madame Angus. » La jeune fille s'empara de l'objet du litige et le replaça dans la vitrine. Puis elle revint s'asseoir à la table et, après y avoir planté ses deux gouttes élégants, dévisagea le jeune homme avec une expression qui, sans être précisément hostile, n'en trahissait pas moins quelques exaspérations. « Vous ne me laissez pas le temps de penser, » dit-elle. « Pas si bête, » répondit-il. « Je ne possède pas pour rien une humilité toute chrétienne. » Elle ne le quittait pas des yeux, mais derrière son sourire, ses traits étaient devenus graves. « Monsieur Angus, » dit-elle avec fermeté, « avant que vous continuiez vos folies, je dois vous dire le plus brièvement possible une chose qui me concerne. » « Avec joie, » répondit gravement Angus. « Vous pourriez parler de moi aussi, tant que vous y êtes. » « Oh, taisez-vous donc et écoutez, » dit-elle. « Ce n'est rien dont je sois honteuse. Ce n'est même rien que j'ai lieu de regretter spécialement. Mais que diriez-vous s'il y avait dans ma vie quelque chose qui, sans me concerner directement, est devenu pour moi un cauchemar ? » « Dans ce cas, » dit Angus, imperturbable, « je vous conseillerai de remettre le gâteau sur la table. » « Vous devez d'abord m'écouter, » répondit Laure sans se laisser démonter. « Pour commencer, il faut que je vous dise que mon père possédé, à Lutbury, l'auberge du poisson rouge, et que je servais les clients dans le bar. Je me suis souvent demandé, » dit-il, « pourquoi il régnait dans cette confiserie, une atmosphère chrétienne. Lutbury est un petit trou endormi et herbeux, perdu dans les comtés de l'Est, et les seuls clients qui fréquentaient le poisson rouge étaient, de temps à autre, des commis voyageurs, et pour le reste, les gens les plus horribles que vous puissiez voir, sauf que vous n'en avez jamais vu de tels. Des flâneurs qui ont juste de quoi vivre, et n'ont rien d'autre à faire que se vaudrer dans les bars et parier aux courses. Ces misérables bohariens n'étaient d'ailleurs pas nombreux chez nous, mais il y en avait deux qui étaient très souvent là, trop souvent. Ils vivaient de leur revenu, étaient laborieusement paresseux et trop bien mis. Je ne pouvais pourtant m'empêcher d'avoir pitié d'eux, car je soupçonnais qu'ils étaient venus échouer dans notre petit bar désert parce qu'ils étaient tous deux affligés d'une certaine difformité qui venait prêter à rire chez les mauvais plaisants. Ce n'était pas précisément une difformité, mais plutôt une étrange particularité. Le premier était extraordinairement petit, comme un nain, ou tout du moins comme un jockey. Il n'avait guère l'aspect sportif, cependant. Il avait une tête ronde, une barbe noire bien soignée et des yeux brillants comme ceux d'un oiseau. Il aimait à faire sonner l'argent dans ses poches et à manier la chaîne en or de sa montre. Il était un peu trop bien habillé comme un gentleman pour en être un. Malgré la futilité de son mode d'existence, ce n'était pas un saut. Il se montrait habile dans une foule de choses qui n'avaient pas la moindre utilité. Il pouvait s'improviser prestidigitateur. Il savait faire allumer quinze allumettes comme un feu d'artifice. Il pouvait, en un tournement, transformer une banane ou un tout autre objet du même genre en une poupée dansante. Son nom était Isidore Smith et je le vois encore avec sa petite figure sombre s'avançant dans le comptoir et me montrant un kangourou qu'il avait créé à l'aide de cinq cigares. Le deuxième était plus silencieux et plus banal. Mais je ne sais pourquoi sa présence m'inquiétait bien plus que celle du pauvre petit Smith. Il était très grand et très mince. Il avait les cheveux blonds, un nez droit et eu presque paru beau garçon malgré son allure fantomatique. S'il n'avait été affligé du plus terrible strabisme que j'ai jamais vu. Lorsqu'il vous dévisageait, non seulement vous ne saviez pas ce qu'il regardait et vous aviez des doutes concernant la situation que vous occupiez dans la pièce. Je suppose que cette difformité avait quelque peu aigri le caractère de ce malheureux. Car, alors que Smith était toujours prêt à montrer ses tours, James Wilkin, c'était le nom de l'autre, passait douce en temps à boire dans notre bar et à faire de longues promenades solitaires à travers la campagne grise et uniforme qui entoure la ville. Je pense d'ailleurs que Smith souffrait de même d'être si petit, mais il supportait son mal plus courageusement. Vous comprendrez que j'ai été à la fois intrigué, surprise et peiné lorsque tous deux sont venus me demander un mariage durant la même semaine. J'ai commis alors ce que, depuis lors, je considère comme une maladresse. Mais après tout, ces malheureux étaient, dans un certain sens, mes amis, et je ne voulais pas leur laisser soupçonner la véritable raison de mon refus, leur monstrueuse laideur. J'ai inventé un prétexte disant que je ne voulais pas épouser un homme n'ayant pas fait son chemin dans le monde. Deux jours après que je leur ai donné cette bienveillante réponse, tous mes ennuis ont commencé. J'ai appris qu'ils étaient tous deux partis chercher fortune, comme dans un stupide conte de fées. Je ne les ai plus revus depuis, mais j'ai reçu deux lettres du petit Smith et leur contenu était vraiment intéressant. L'autre homme n'a pas donné ses nids de vie, demanda Angus. Non, il ne m'a pas écrit, répondit la jeune fille, après un instant d'hésitation. Dans sa première lettre, Smith me disait qu'il était parti à pied avec Wilkin pour Londres, mais Wilkin était si bon marcheur que le petit homme avait dû renoncer à le suivre et qu'il avait été contraint de se reposer au bord de la route. Il avait été accueilli par des forêts ambulants, en partie grâce à sa petite taille, en partie grâce à son habilité. Il avait si bien réussi dans son nouveau métier qu'il avait bientôt été engagé par l'aquarium pour quelques tours que j'ai oubliés. La deuxième lettre est beaucoup plus surprenante. Je l'ai reçue pas plus tard que la semaine dernière. Angus vida en silence sa tasse de café et fixa à la jeune fille d'un regard doux et patient. Elle ne put réprimer un léger sourire lorsqu'elle reprit. « Je suppose que vous avez vu des affiches annonçant ce Smith Silence Service. Sinon, vous devez être la seule personne qui l'ignore. Je n'y connais pas grand-chose, c'est une nouvelle invention. Une sorte de mécanique qui permet de faire faire tout le service de la maison par des machines. Vous voyez ce que je veux dire. Pousser sur ce bouton, un domestique qui ne boit pas. Tourner ce pommeau, dix femmes de chambre qui ne flirtent pas. Vous devez avoir lu les réclames. Quelle que soit la valeur de ces machines, elle rapporte beaucoup d'argent. Et cet argent va droit dans la poche de ce petit homme que je connus jadis à l'Odbury. Je ne peux pas m'empêcher de me réjouir pour le petit bonhomme. Mais j'ai eu peur bleue qu'il vienne un jour m'annoncer qu'il a fait son chemin dans le monde, ce que je ne pourrais nier. Et l'autre homme, répéta Angus avec un calme entêtement, Laura Hope se le voit brusquement. « Mon ami, » dit-elle, « je crois que vous êtes sorcier. Je n'ai pas reçu une ligne de l'autre homme et je n'ai pas plus notion de ce qu'il est devenu que de la mort elle-même. Mais c'est de lui que j'ai peur. C'est lui qui se dresse constamment au travers de mon chemin. C'est lui qui m'a rendu à moitié folle, qui est en train, je le crains, de me rendre tout à fait folle. Parce que j'ai senti sa présence là où il pouvait l'être. J'ai entendu sa voix là où il pouvait parler. Ma chère, dit le jeune homme gaiement, même si c'était Satan en personne, il est vaincu maintenant que vous en avez parlé à quelqu'un. On ne devient pas fou à deux. Mais quand avez-vous cru sentir et entendre l'homme qui louche ? J'ai entendu James Wilkin rire aussi clairement que je vous entends parler, lui dit Laura droit dans les yeux. Il n'y avait personne pourtant, j'en suis sûre. Je me trouvais juste devant ce magasin et je pouvais d'un seul coup voir l'une et l'autre rue. J'avais oublié sa manière de rire, même si son rire était presque aussi bizarre que son strabisme. Je n'avais pas songé à lui depuis près d'un an. Mais à la vérité, quelques secondes plus tard seulement, j'ai reçu la première lettre de son rival. « Avez-vous jamais fait parler ou crier ce spectre ? » demanda Angus avec intérêt. Laura eut un brusque frisson, puis d'une voix raffermie. « Oui, au moment même où je terminais la lecture de la deuxième lettre d'Isidore Smith qui m'annonçait son succès, à ce moment même j'ai entendu Wilkin dire, il ne t'aura pas aussi distinctement que s'il avait été dans la chambre. C'est terrible, je crois que je deviens folle. Si vous étiez folle, dit le jeune homme, vous croiriez être saint d'esprit. Mais il n'y en a pas moins quelque chose de louche dans la conduite de cet homme invisible. Deux têtes valent mieux qu'une. Je vous épargne toute allusion à d'autres organes, et si vous voulez me permettre, un homme entêté et pragmatique que je suis, d'enlever le gâteau de nos de la vitrine. Il fut interrompu par une sorte de hurlement métallique dans la rue, et une petite automobile lancée à une allure vertigineuse stoppa brusquement devant la porte du magasin. Au même instant, un petit homme coiffé d'un brillant chapeau de soie apparu dans la pâtisserie piafant d'impatience. Angus, qui, pour des raisons d'hygiène mentale, avait jusqu'alors conservé un ton enjoué, trahit l'attention de son esprit en sortant brusquement de la salle pour aller à la rencontre du nouveau venu. Un seul regard lui suffit pour confirmer ses violents soupçons d'homme amoureux. Cet être sémillant de taille minuscule avec sa barbe qui pointait en avant avec insolence, ses yeux inquiets, ses mains soignées mais nerveuses, ne pouvait être que l'homme qu'on venait de lui décrire. Isidore Smith, qui faisait des poupées à l'aide de pelures de bananes et de boîtes d'allumettes. Isidore Smith, qui gagnait des millions à l'aide de sobres domestiques et de prudes servantes ou corps de métal. Un instant, les deux hommes comprenant instinctivement la situation, se dévisagèrent avec cette étrange et froide générosité qui est l'âme même de toute rivalité. Monsieur Smith ne fit pourtant aucune allusion à la cause profonde de leur antagonisme, mais dit comme s'il était sur le point d'exploser. Mais Sop a-t-elle vu quelque chose sur la vitre ? Sur la vitre ? répéta Angus. Je n'ai pas le temps d'expliquer davantage, dit vivement le petit millionnaire. Nous devons découvrir l'auteur de cette mauvaise plaisanterie. Il indiqua de sa canne la vitrine récemment dégarnie par les préparatifs nuptiaux de M. Angus et ce dernier fut surpris de voir sur la glace une longue bande de papier qui ne s'y trouvait certainement pas lorsqu'il l'avait regardé pour la première fois. Il suivit dans la rue l'énergie Smith et constata qu'un mètre environ de papier gommé avait été soigneusement collé sur la glace à l'extérieur. On y avait griffonné. Si tu épouses Smith, il mourra. Laura, dit Angus poussant sa grosse tête rousse dans le magasin, vous n'êtes pas folle. C'est l'écriture de ce Wilkin, dit Smith d'un ton bourru. Je ne l'ai pas vu depuis des années, mais il ne cesse de me causer des ennuis en ce moment. Cinq fois durant ces derniers quinze jours, il a fait déposer des lettres de menace à mon appartement et je ne parviens pas à découvrir qui les apporte. À plus forte raison si c'est Wilkin lui-même. Le concierge de la maison prétend qu'il n'a vu passer aucune personne suspecte. Et voilà que cet individu se permet d'afficher une sorte de frise sur un magasin public tandis que les gens dans le magasin précisément, dit Angus avec retenue, tandis que les gens dans le magasin prennent le thé. Je puis vous assurer, messieurs, que j'apprécie le bon sens que vous mettez à vous occuper immédiatement de cette affaire. Nous pouvons remettre le reste à plus tard. L'homme ne peut pas être loin, car je suis certain que ce papier ne se trouvait pas la dernière fois que je suis venu à la vitrine il y a 10 ou 15 minutes. D'un autre côté, il est trop loin pour que nous tentions de le poursuivre, puisque nous savons même pas la direction qu'il a prise. Si vous m'en croyez, monsieur Smith, vous mettrez cette affaire dans les mains de quelques énergiques enquêteurs, de préférence un détective privé. Je connais un gaillard très intelligent qui a son agence à 5 minutes d'ici. Et si nous prenons votre auto, il s'appelle Flambeau et quoique sa jeunesse ait été quelque peu orageuse, il est aujourd'hui d'une scrupuleuse honnêteté et son cerveau vaut son pesant d'or. Son adresse est Lucknow, Mansions, Hampstead. Curieux, dit le petit homme en levant les sourcils noirs. J'habite moi-même les Himalaya Mansions, juste à côté. Peut-être voudrez-vous m'accompagner et je pourrais passer chez moi afin de réunir ces mystérieux messages de Wilkins, tandis que vous irez chercher votre ami le détective. Je vous remercie, dit Angus poliment. Plus tôt nous agirons, mieux cela vaudra. Dans un élan spontané de générosité, les deux hommes saluèrent donc cérémonieusement la dame et sautèrent dans la petite auto. Alors que Smith faisait mouvoir les leviers et tourner le coin de la rue, Angus aperçut, non sans quelques amusements, une gigantesque réclame du Smith Client Service, représentant une énorme poupée de fer sans tête qui portait une casserole avec la légende, une cuisinière qui ne se fâche jamais. Je les emploie dans mon appartement, dit en riant le petit homme, en partie pour la réclame et en partie pour l'agrément. Honnêtement, et toute question d'intérêt mis à part, ces grandes poupées mécaniques vous apportent votre charbon, votre vin ou votre indicateur de chemin de fer plus vite que n'importe quel domestique, du moment que vous savez comment vous en servir. Mais entre nous, je conviendrai volontiers que de tels serviteurs ont aussi leurs inconvénients. Vraiment, dit Angus, y a-t-il quelque chose qu'ils ne peuvent faire ? Oui, répondit Smith, et ils ne peuvent pas me dire qui a déposé chez moi ces lettres anonymes. L'auto de l'inventeur était si petite et aussi rapide que lui-même. Elle était d'ailleurs de son invention, comme son service domestique. C'était peut-être un charlatan, mais il avait faim en sa marchandise. Cette impression de petitesse et de rapidité s'accentua encore lorsqu'il gravire dans le crépuscule les lacets d'une route blanche, de plus en plus serrée, de plus en plus vertigineux. Les deux hommes se trouvaient, comme disent les religions modernes, dans une spirale ascendante. Si ce coin de Londres n'était pas tout à fait aussi pittoresque d'Edimbourg, il n'en était pas moins presque aussi escarpé. Une terrasse s'élevait au-dessus de l'autre et la tour d'appartements dont ils étaient en quête se dressait à leur sommet, dorée par les rayons du soleil couchant, à une altitude quasi-pyramidale. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la cour des Himalaya mansions, ce fut comme si une fenêtre s'ouvrait soudain devant eux. Le bâtiment s'élevait au-dessus de Londres, comme au-dessus d'une mer d'ardoise verte. En face des mansions, de l'autre côté de la cour, couverte de gravier, se trouvait un enclos, envahi de buissons, qui ressemblait davantage à une large haie ou à une digue de verdure qu'à un jardin. Un peu plus bas coulait une sorte de canal artificiel, comme le fossé de cette verte forteresse. Lorsque l'auto tourna dans la cour, elle passa au coin devant l'échoppe portative d'un marchand de marrons. De l'autre côté, Angus distingua la silhouette bleue d'un policeman qui marchait lentement. C'étaient les seuls êtres vivants visibles dans cette sublime solitude faubourienne. Il eut l'impression irraisonnée qu'ils exprimaient la muette poésie de Londres. Ils lui apparurent comme les personnages d'un roman. La voiture arriva dans la maison comme un boulet de canot et y projeta son propriétaire comme une bombe. Celui-ci demanda immédiatement à un grand concierge galonné d'or et un petit domestique en manche de chemise si quelqu'un ou quelque chose était venu pour lui. Ils lui certifiaient que rien ni personne n'était passé devant eux depuis son départ, sur quoi il s'engouffra avec Angus, quelque peu interdit, dans un ascenseur qui les emporta avec la rapidité d'une fusée jusqu'au dernier étage. « Entrez donc un instant, dit Smith, sans reprendre à l'aile. Je voudrais vous montrer ces lettres de Wilkin. Puis vous pourrez aller chercher votre amie à côté. » Il poussa un bouton caché dans le mur et la porte s'ouvrit automatiquement. Elle s'ouvrit sur une large et spacieuse antichambre qui ne se distinguait que par deux rangées de silhouettes semi-humaines, debout de chaque côté semblables à des manquins de tailleurs. Comme des manquins, elles étaient sans tête. Comme eux aussi, elles étaient affligées d'épaules bossues et d'une protubérance sur la poitrine. Elles ne présentaient d'ailleurs guère plus de ressemblance avec le corps humain que tant d'autres machines automatiques, de la hauteur d'un homme que l'on peut voir dans les gares. Elles avaient deux grands crochets en guise de bras pour porter les plateaux et on les avait peintes en vert et pinard, en vermillon ou en noir pour mieux les distinguer. À tout autre point de vue, c'était tout simplement des machines automatiques et elles ne présentaient rien de remarquable. Cette fois, en tout cas, personne ne leur prêta attention car entre deux rangées de poupées domestiques se trouvaient par terre quelque chose de bien plus intéressant que toutes les machines du monde. C'était un bout de papier déchiré sur lequel on avait griffonné quelques mots à l'encre rouge et l'agile inventeur s'en empara aussitôt que la porte s'ouvrit. Il le tendit à Angus sans un mot. L'encre n'était pas encore sèche et la missive était concise. Si tu as été la voir aujourd'hui, je te tuerai. Il y eut un court silence. Puis Isidore Smith dit du va-calme. Puis-je vous offrir un peu de whisky ? Il me semble que cela me ferait du bien. Merci, je préférerai un peu de flambeau, dit Angus gravement. Cette affaire me semble devenir sérieuse. Je vais le chercher tout de suite. À la bonne heure, répondit l'autre avec un admirable entrain. Amenez-le ici aussi vite que possible. Quand Angus se retournait pour fermer la porte derrière lui, il vit Smith presser un bouton. L'une des figures mécaniques sortant d'une chambre glissa le long d'une rainure sur le plancher, apportant un siphon et une carafe. Il ne put s'empêcher de ressentir un certain malaise à la pensée qu'il laissait le petit homme, seul parmi ses serviteurs momies, qui reprenaient vie tour à tour tandis qu'il refernait la porte. Un peu plus bas que le palier de Smith, l'homme en manche de chemise nettoyait les marches. Angus s'arrêta pour lui arracher la promesse renforcée par la perspective d'un bon pourboire qui ne bougerait pas de là, jusqu'à son retour et serait à l'affût de tout étranger qu'il rencontrerait dans l'escalier. Arrivé au hall d'entrée, il fit les mêmes recommandations au concierge posté à la porte, lequel lui avait appris qu'il n'y avait pas d'issue derrière la maison, ce qui simplifiait singulièrement les choses. Pour plus de sûreté, il mit le grappin sur le policeman qui irait près de là et le persuada de se mettre en faction face à l'entrée. Il s'arrêta enfin pour acheter deux sous de marron au marchand ambulant et il lui demanda combien de temps encore il comptait rester là. Le marchand, après avoir remonté le col de son manteau, lui répondit qu'il partirait sans doute bientôt parce qu'il craignait la neige. Il était indéniable que la soirée s'annonçait grise et glaciale, mais à force d'éloquence, Angus parvint à le faire rester à son poste. Réchauffez-vous avec vos marrons, dit-il. Mangez tout votre stock, je vous paierai en conséquence. Je vous donnerai un souverain si vous attendez ici jusqu'à ce que je repasse. Et si vous pouvez me dire si quelqu'un, homme, femme ou enfant, a pénétré dans cette maison là-bas, devant laquelle se tient le concierge. Puis il partit d'un pas rapide après avoir jeté un dernier regard vers la tour assiégée. Au moins, j'ai mis en place un vrai cordon de protection, se dit-il. Ils ne peuvent tous les quatre être les complices de Wilkin. Les Lucknow Mansions étaient, pour ainsi dire, au niveau juste inférieur sur cette colline de maison dont les Himalaya Mansions occupaient le sommet. L'appartement semi-officiel de M. Flambeau était situé au rez-de-chaussée et contrasté à tout point de vue avec le mécanisme américain et le luxe rigide de l'appartement du Silent Service. Flambeau reçut son ami Angus derrière ses barreaux, dans un atelier rococo orné de sabres, d'arquebuses, de curiosités orientales, de fiasques de vin italien, de poteries barbares, d'un angora au pelage soyeux et d'un petit prêtre catholique poussiéreux qui y jurait singulièrement avec le reste du décor. « Mon ami, le père Brown, » dit Flambeau, « cela fait longtemps que je voulais vous le présenter. » « Quel temps magnifique, un peu froid pour un méridional comme moi. » « Oui, je pense que le temps se maintiendra, » dit Angus en s'assayant sur un divan à rayures violettes. « Non, » dit le prêtre tranquillement, « la neige commence à tomber. » En effet, tandis qu'il parlait, les premiers flocons prévus par le marchand de Marron commencèrent à pailleter les carreaux assombris de la fenêtre. « Je crains, » dit Angus d'un air lourd, « que l'affaire qui m'amène ne soit assez dangereuse. » « Le fait est, Flambeau, qu'à quelques pas de chez vous se trouve un homme qui a un grand besoin de votre aide. Il est constamment hanté et menacé par un ennemi invisible, un misérable que personne n'a jamais vu. » Au fur et à mesure qu'Angus racontait l'histoire de Smith et de Wilkin, en commençant par le récit de Laura et en poursuivant avec le sien, le rire surnaturel au coin des deux rues désertes, les paroles étranges et distinctes prononcées dans une chambre vide, Flambeau manifestait un intérêt croissant, tandis que le petit prêtre semblait ne prendre aucune part à la conversation. Pareil à un simple élément de décor. Lorsqu'Angus s'envint à parler de la bande de papier gommée collée sur la vitrine, Flambeau se leva, semblant obstruer la pièce de ses larges épaules. « Si cela ne vous fait rien, » dit-il, « je crois que vous feriez mieux d'achever votre récit pendant que vous me conduirez à la maison de cet homme. Il me semble qu'il n'y a pas une minute à perdre. » « Avec joie, » dit Angus, se levant aussi. « Quoi qu'il soit hors de danger, pour le moment, j'ai placé quatre hommes pour garder la seule issue de son repère. » Ils sortirent dans la rue, le petit prêtre trottant derrière eux avec la docilité d'un chien, se contenta de remarquer gaiement comme pour alimenter la conversation. Comme la neige recouvre vite le sol, tandis qu'il gravissait les rues escarpées, déjà poudrées d'argent, Angus acheva son récit, et lorsqu'ils arrivèrent à la tour d'appartement, il put se consacrer à ses quatre sentinelles. Le marchand de marrons, avant et après avoir reçu son souverain, jura sans jamais en démordre qu'il avait surveillé la porte et qu'il n'avait vu entrer aucun visiteur. Le policeman fut encore plus catégorique. Il déclara avoir l'expérience des malandrins de toute espèce, en chapeau de soie ou en haillot, et qu'il n'était pas assez naïf pour croire qu'une personne suspecte avait forcément à l'air suspect. Il n'aurait laissé passer personne si quelqu'un s'était présenté, mais personne ne s'était présenté. Lorsque les trois hommes arrivèrent devant le concierge, galonné qui se tenait en souriant sous le porche, le verdict tomba sans appel. « J'ai le droit de demander à n'importe qui, duc ou vidangeur, ce qu'il vient faire ici, » dit le jovial géant, chamarré d'or. « Et je jure que je n'ai eu personne à qui le demander depuis que monsieur est parti. » C'est ce moment que choisit le père Brown, qui se tenait derrière, les yeux modestement baissés sur le pavement, pour observer d'un air timide. « Personne n'a-t-il donc monté ou descendu les escaliers depuis que la neige a commencé à tomber ? Elle a commencé à tomber lorsque nous étions chez Flambeau. » « Il n'est venu personne, je vous en réponds, » dit le fractionnaire, avec un sourire rassurant. « Alors je me demande ce que signifie ceci, » dit le prêtre en fixant le sol d'un œil rond, pareil un poisson. Tous les autres suivirent son regard. Flambeau poussa une imprécation et esquissa un geste de fureur toute française. Bien en évidence, au milieu de l'entrée gardée par l'homme au galon d'or, juste entre les jambes écartées et arrogantes du colosse, courait le dessin humide d'une série d'empreintes de pas gris imprimées sur la neige blanche. « Mon Dieu ! » s'écria inconsciemment Angus. « L'homme invisible ! » Sans ajouter un mot, il se précipita dans l'escalier, suivi de Flambeau. Mais le père Brown continua à contempler la rue couverte de neige, comme s'il avait perdu tout intérêt pour cette enquête. Flambeau était prêt à enfoncer la porte d'un coup d'épaule, mais l'Écossais, avec moins d'intuition mais plus de raison, en examina l'embrasure jusqu'à ce qu'il eût trouvé le bouton invisible et les battants s'ouvrirent lentement. L'intérieur n'avait guère changé. Le hall d'entrée s'était assombri, quoique le soleil couchant y alluma encore quelques flèches pourpres. Et une ou deux machines sans tête avaient été déplacées. Plongées dans le crépuscule, elles avaient perdu de leur couleur, mais gagnées en apparence humaine. Seulement au milieu, à l'endroit précis où se trouvait plutôt le papier griffonné à l'encre rouge, il avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à une large tâche d'encre rouge, sauf que ça n'en était pas. La raison est la fougue française de Flambeau se résumèrent en une exclamation. Au meurtre ! Il se précipita dans l'appartement et en explora tous les recoins et toutes les armoires en moins de cinq minutes. Mais il ne découvrit aucun cadavre. Mort ou vif, Isidore Smith restait introuvable. Après d'actives recherches, les deux hommes se retrouvèrent dans le hall d'entrée, le front en nage et les yeux égarés. « Mon ami, » dit Flambeau, parlant français dans son agitation, « non seulement notre assassin est invisible, mais il est parvenu à rendre sa victime invisible aussi. » Angus parcourut des yeux l'antichambre obscure avec ses poupées et dans quelques coins celtiques de son âme écossaise, il se sentit frémir d'horreur. L'une des poupées de taille humaine se tenait juste au-dessus de la tâche sanglante, appelée sans doute par la victime un instant avant le meurtre. L'un des crochets aux hautes épaules qui servaient de bras à l'automate étaient légèrement levées et Angus eut brusquement la terrible idée que Smith avait été frappé par l'un de ses enfants de fer. La matière s'était révoltée et ses machines avaient tué leur maître. Mais même en supposant cela, qu'en avait-elle fait ? L'aurait-elle dévoré ? murmura le cauchemar à son oreille et son cœur se souleva un instant à l'évocation de débris humains absorbés par toute cette mécanique acéphale. Reprenant ses esprits dans un suprême effort, il se tourna vers Flambeau. Il n'y a rien à dire, le malheureux s'est évaporé et n'a laissé qu'une tâche rouge sur le sol. Cette histoire n'appartient pas à ce monde. Qu'elle appartienne à ce monde ou à l'autre, dit Flambeau, il n'y a plus qu'une chose à faire, je dois descendre et parler à mon ami. Dans l'escalier, ils rencontrèrent le domestique qui le rassura encore une fois d'avoir laissé personne entrer. Puis le concierge et le marchand de Maron confirmèrent de point en point leur déclaration. Et lorsqu'Angus chercha son quatrième témoin, il ne le trouva pas et se mit à crier avec quelque impatience. Oui, le policeman. Je vous demande pardon, dit le père Brown. C'est de ma faute. Je l'ai envoyé au bas de la rue examiner quelque chose. Nous en aurons bientôt besoin, dit Angus brusquement, car le malheureux là-haut n'a pas seulement été assassiné, on l'a fait disparaître. Comment ? dit le prêtre. Mon père, dit Flambeau après un silence, sur mon âme, je crois que cette affaire rentre plus dans votre département que dans le mien. Ni ami ni ennemi n'est entré dans la maison. Mais Smith s'est évanoui, comme s'il avait été enlevé par les fées. Si cela n'est pas surnaturel, je... Tandis qu'ils parlaient, leur attention fut attirée par un spectacle peu ordinaire. Le grand policeman bleu avait tourné le coin de la cour et arrivé au pas de course. Il se dirigea droit sur Brown. Vous aviez raison, monsieur, souffla-t-il. On vient de trouver le cadavre de ce pauvre monsieur Smith dans le canal. Angus porta vivement la main à son front. A-t-il été... se loyer ? demanda-t-il. Il n'est pas sorti de la maison, j'en suis certain, dit l'agent. Et il ne s'est pas loyer, car il est mort d'un coup de couteau en plein cœur. Et pourtant, vous n'avez vu entrer personne, émis flambeau dans une voix grave. Marchons un peu le long de la route, proposa le prêtre. Lorsqu'ils atteignirent l'extrémité de la cour, Brown s'écria. Suis-je bête ? J'ai oublié de demander quelque chose au policeman. Je me demande s'ils ont trouvé un sac brun clair. Pourquoi un sac brun clair ? demanda Angus, surpris. Parce que si le sac était d'une autre couleur, toute l'enquête serait à recommencer, répondit le père Brown. Mais s'il est brun clair, elle est naturellement terminée. Je suis heureux de la prendre, dit Angus avec une franche ironie. En ce qui me concerne, on n'a pas encore commencé. Il faut tout nous dire, dit gravement Flambeau, avec une étrange candeur. Il descendait d'un pas rapide les longs lacets de la route derrière les Mansions. Le père Brown marchait vivement en tête. Il rompit en fêle silence et dit d'un air distrait qu'il y avait quelque chose de touchant. Je crains que vous trouviez tout cela bien prosaïque. Nous commençons toujours à découvrir les faits sous un jour abstrait et il est d'ailleurs impossible d'aborder cette histoire autrement. Avez-vous jamais remarqué que les gens ne répondent jamais à ce que vous dites ? Ils répondent à ce que vous voulez dire ou à ce qu'ils croient que vous voulez dire. Supposez par exemple que dans une maison de campagne, une dame demande à une autre « Logez-vous du monde ? » Celle-ci ne répondra pas « Oui, le sommelier, les trois valets, la servante, etc. » Quoique la servante puisse être dans la chambre et le sommelier derrière sa chaise. Elle répondra « Il n'y a personne chez nous. » voulant dire par là personne de l'espèce dont vous me parlez. Mais supposez qu'un médecin traitant une maladie contagieuse demande à la dame « Qui est-ce qui loge dans la maison ? » Celle-ci se souviendra immédiatement du sommelier, de la servante et des autres. C'est la pratique courante du dialogue. Vous n'obtenez jamais une réponse exacte. Même lorsque vous obtenez une réponse véridique. Lorsque ces quatre honnêtes hommes nous ont dit plus tôt que personne n'était entré dans la maison, il ne voulait pas dire que personne n'y était entré. Il voulait dire personne qu'il puisse soupçonner d'être votre homme. Un homme est bien entré dans la maison et en est ressorti. Mais ils ne l'ont pas vu réellement. « Un homme invisible ? » demanda Angus en levant ses sourcils roux. « Un homme mentalement invisible » dit le père Brown. Une minute ou deux plus tard il reprit sur le même ton, modeste, comme en se parlant à lui-même. Naturellement cet homme ne vous viendra pas à l'idée. Jusqu'à ce que l'idée vous vienne. C'est l'avantage qu'il a sur vous. Mais deux ou trois détails dans l'histoire de M. Angus m'ont mis sur la voie. D'abord, ce Wilkin faisait de longues promenades. Ensuite, il y avait tout ce papier gommé collé sur la vitrine. Enfin et surtout, il y avait ces deux choses que la jeune dame a racontées et qui ne peuvent être exactes. « Ne vous inquiétez pas » ajouta-t-il vivement sur un brusque mouvement de tête de l'Écossais. Elle croyait certainement qu'elles étaient exactes, mais elle ne pouvait l'être. Une personne ne peut être seule dans la rue une seconde avant de recevoir une lettre. Elle ne peut être seule dans la rue au moment où elle commence à lire une lettre qu'elle vient de recevoir. Il doit y avoir quelqu'un près d'elle, un être mentalement invisible. « Pourquoi doit-il y avoir quelqu'un près d'elle ? » demanda Angus. « Parce que, » reprit le père Brown, « à moins que ce soit un pigeon voyageur, quelqu'un doit lui avoir apporté la lettre. » « Allez-vous prétendre, » demanda Flambeau avec feu, « que Wilkin portait les lettres de son rival à la dame qu'il aimait ? » « Oui, » dit le prêtre. « Wilkin portait lui-même les lettres de son rival à cette dame. Il le fallait, vous savez. » « Oh, je ne peux plus supporter cela longtemps, » rugit Flambeau. « Quel est cet homme ? De quoi a-t-il l'air ? » « Quel est le déguisement que revêt d'ordinaire un homme mentalement invisible ? » « Il porte un assez beau costume rouge, bleu et or, » détailla vivement le prêtre. « Et c'est sous ce déguisement remarquable, et même voyant, qu'il est entré dans les Himalaya Mansions. » Défiant quatre perdus, il a froidement tué Smith, et il est redescendu dans la rue, en emportant son cadavre. « Mon révérend ! » s'exclama Angus en interrompant sa marche. « Vous êtes fou, furieux, ou c'est moi qui... » « Vous n'êtes pas fou, » dit Brown, « mais vous manquez un peu d'esprit d'observation. » Il fit rapidement trois pas en avant et mit la main sur l'épaule d'un facteur qui venait de le dépasser dans l'ombre des arbres. « Personne ne remarque jamais les facteurs, » ajouta-t-il d'un air pensif. « Pourtant, ils sont pris de passion, comme tout un chacun, et portent eux-mêmes un grand sac, dans lequel un petit cadavre peut aisément trouver place. » Au lieu de se retourner naturellement, le facteur avait baissé la tête et était venu buter contre la palissa du jardin. C'était un homme blond, de taille élancée et d'aspect très banal, mais lorsqu'il tourna son visage terrifié pour regarder au-dessus de son épaule, les trois hommes s'aperçurent qu'il louchait horriblement. Flambeau, qui avait une foule d'affaires à régler, retourna à ses arbres et à ses tapis violets et à son angora. John Turnbull Angus retourna à la dame de la pâtisserie, avec laquelle ce jeune imprudent réussit à mener une existence des plus agréables. Mais le père Brown arpenta longtemps encore sous les étoiles, les collines couvertes de neige, en compagnie d'un assassin, et personne ne saura jamais ce qu'il se dire. Fin L'histoire s'intitule Bérenice, extrait d'un poème d'Ibn Zayyat, un poète originaire de Bagdad ayant vécu au 8e siècle. Ce poème a été écrit pour sa bien-aimée, esclave, morte bien trop jeune. Mes amis m'ont dit que si je visitais la tombe de mon ami, mes inquiétudes seraient quelque peu soulagées. Le malheur est divers, la misère sur terre est multiforme, dominant le vaste horizon comme l'arc-en-ciel. Ses couleurs sont aussi variées, aussi distinctes, et toutefois aussi intimement fondues, dominant le vaste horizon comme l'arc-en-ciel. Comment d'un exemple de beauté ai-je pu tirer un type de laideur ? Du signe d'alliance et de paix, une similitude de douleur. Mais comme en éthique, le mal est la conséquence du bien. De même dans la réalité, c'est de la joie qu'est née le chagrin. Soit que le souvenir du bonheur passé fasse l'angoisse d'aujourd'hui, soit que les agonies qui sont tirent l'origine des extases qui peuvent avoir été. J'ai à raconter une histoire dont l'essence est pleine d'horreur. Je la supprimerai volontiers si elle n'était pas une chronique de sensations plutôt que de fées. Mon nom de baptême est Egeus. Mon nom de famille, je le tairai. Il n'y a pas de château dans le pays plus chargé de gloire et d'années que mon mélancolique et vieux manoir héréditaire. Dès longtemps, on appelait notre famille une race de visionnaires. Et le fait était que, dans plusieurs détails frappants, dans le caractère de notre maison seigneurale, dans les fresques du grand salon, dans les tapisseries des chambres à coucher, dans les ciselures des piliers de la salle d'armes, mais plus spécialement dans la galerie des vieux tableaux, dans la physionomie de la bibliothèque, et enfin, dans la nature toute particulière du contenu de cette bibliothèque, il y a surabondamment de quoi justifier cette croyance. Le souvenir de mes premières années est lié intimement à cette salle et à ses volumes, dont je ne dirai plus rien. C'est là que mourut ma mère. C'est là que je suis née. Mais il serait bien oiseux de dire que je n'ai pas vécu auparavant, que l'âme n'a pas une existence antérieure. Vous le niez ? Ne disputons pas sur cette matière. Je suis convaincu et ne cherche point à convaincre. Il y a d'ailleurs une ressouvenance de formes aériennes, de yeux intellectuels et parlants, de sons mélodieux mais mélancoliques, une ressouvenance qui ne veut pas s'en aller, une sorte de mémoire semblable à une ombre, vague, variable, indéfinie, vacillante, et de cette ombre essentielle. Il me sera impossible de me défaire tant que luira le soleil de ma raison. C'est dans cette chambre que je suis née, émergeant ainsi au milieu de la longue nuit qui semblait être, mais qui n'était pas la non-existence pour tomber tout d'un coup dans un pays féérique, dans un palais de fantaisie, dans les étranges domaines de la pensée et de l'érudition monastique. Il n'est pas singulier que j'ai contemplé autour de moi, avec un œil effrayé et ardent, que j'ai dépensé mon enfance dans les livres et prodigué ma jeunesse en rêverie, mais ce qui est singulier, les années ayant marché et l'humidité de ma virilité m'ayant trouvé vivant encore dans le manoir de mes ancêtres, ce qui est étrange, c'est cette stagnation qui tomba sur les sources de ma vie. C'est cette complète interversion qui s'opéra dans le caractère de mes pensées les plus ordinaires. Les réalités du monde m'affectaient comme des visions et seulement comme des visions, pendant que les idées folles du pays des songes devenaient en revanche non la pâture de mon existence de tous les jours, mais positivement mon unique et entière existence elle-même. Bérénice et moi, nous étions cousins et nous grandîmes ensemble dans le manoir paternel, mais nous grandîmes différemment. Moi, maladif et enseveli dans ma mélancolie, elle agile, gracieuse et débordante d'énergie, à elle, le vagabondage sur la colline, à moi, les études du cloître, moi vivant dans mon propre cœur et me dévouant, corps et âme, à la plus intense et à la plus pénible méditation, elle, errant et soucieuse à travers la vie, sans penser aux ombres de son chemin ou à la fuite silencieuse des heures au noir plumage. Bérénice, j'invoque son nom, Bérénice, et des ruines grises de ma mémoire se dressent à ce son mille souvenirs tumultueux, son image est là, vivante devant moi, comme dans les premiers jours de son allégresse et de sa joie. Ô magnifique et pourtant fantastique beauté, ô naïade parmi ses fontaines, et puis, et puis tout est mystère et terreur, une histoire qui ne veut pas être racontée. Un mal, un mal fatal s'abattit sur sa constitution, comme le simoun, et même pendant que je la contemplais, l'esprit de la métamorphose passait sur elle et l'enlevait, pénétrant son esprit et ses habitudes, son caractère, et de la manière la plus subtile et la plus terrible, perturbant même son identité. Hélas, le destructeur venait et s'en allait. Mais la victime, la vraie Bérénice, qu'est-elle devenue ? Je ne connaissais pas celle-ci, ou du moins, je ne la reconnaissais plus comme Bérénice. Parmi la nombreuse série de maladies amenées par cette fatale et principale attaque qui opéra une si horrible révolution dans l'être physique et moral de ma cousine, il faut mentionner, comme la plus affligeante et la plus opiniâtre, une espèce d'épilepsie qui souvent se terminait en catalepsie, catalepsie ressemblant parfaitement à la mort et dont elle se réveillait, dans quelques cas, d'une manière tout à fait brusque et soudaine. En même temps, mon propre mal, car on m'a dit que je ne pouvais pas l'appeler d'un autre nom, mon propre mal grandissait rapidement et ses symptômes s'aggravant par un usage immodéré de l'opium, il prit finalement le caractère d'une monomanie, d'une forme nouvelle et extraordinaire. D'heure en heure, de minute en minute, il gagnait de l'énergie et à la longue, il usurpa sur moi la plus singulière et la plus incompréhensible domination. Cette monomanie, s'il faut que je me serve de ce terme, consistait dans une irritabilité morbide des facultés de l'esprit, que la langue philosophique comprend dans le mot faculté d'attention. Il est plus que probable que je ne suis pas compris, mais je crains en vérité qu'il ne me soit absolument impossible de donner au commun des lecteurs une idée exacte de cette nerveuse intensité d'intérêt avec laquelle, dans mon cas, la faculté méditative, pour éviter la langue technique, s'appliquer et se plonger dans la contemplation des objets les plus vulgaires du monde, réfléchir infatigablement de longues heures, l'attention rivée à quelques citations puériles sur la marge ou dans le texte d'un livre, rester absorbé la plus grande partie d'une journée d'été dans une ombre bizarre s'allongeant obliquement sur la tapisserie ou sur le plancher, m'oublier une nuit entière à surveiller la flamme droite d'une lampe ou les braises du foyer, rêver des jours entiers sur le parfum d'une fleur, répéter d'une manière monotone, quelques mots vulgaires, jusqu'à ce que le son, à force d'être répété, cessa de présenter à l'esprit une idée quelconque, perdre tout sentiment de mouvement ou d'existence physique dans un repos absolu, obstinément prolongé. Telles étaient quelques-unes des plus communes et des moins pernicieuses aberrations de mes facultés mentales. Aberrations qui, sans doute, ne sont pas absolument sans exemple, mais qui défient certainement toute explication et toute analyse. Encore, je veux bien être compris, la normale, intense et morbide attention, ainsi excitée par des objets frivoles en eux-mêmes, est d'une nature qui ne doit pas être confondue avec ce penchant à la rêverie comme à toute l'humanité et auquel se livrent surtout les personnes d'une imagination ardente. Non seulement elle n'était pas, comme on pourrait le supposer d'abord, un terme excessif et une exagération de ce penchant, mais encore elle en était originairement et essentiellement distincte. Dans l'un de ces cas, le rêveur, l'homme imaginatif, étant intéressé par un objet généralement non frivole, perd peu à peu l'objet de vue à travers une immensité de déductions et de suggestions qui en jaillit. Si bien qu'à la fin d'une de ces songeries, souvent rappelies de volupté, il trouve l'incitamentum ou cause première de ses réflexions entièrement évanouiée et oubliée. Dans mon cas, le point de départ était invariablement frivole, quoique revêtant à travers le milieu de ma vision maladive une importance imaginaire et de réfraction. Je faisais peu de déductions, si toutefois j'en faisais, et dans ce cas, elle retournait opiniâtrement à l'objet principe, comme à un centre. Les méditations n'étaient jamais agréables, et à la fin de la rêverie, la cause première, bien loin d'être hors de vue, avait atteint cet intérêt surnaturellement exagéré, qui était le trait dominant de mon mal. En un mot, la faculté de l'esprit plus particulièrement excitée en moi était, comme je l'ai dit, la faculté de l'attention, tandis que chez le rêveur ordinaire, c'est celle de la méditation. Mes livres, à cette époque, s'ils ne servaient pas positivement à hériter le mal, participeraient largement, on doit le comprendre, par leur nature imaginative et irrationnelle, des qualités caractéristiques du mal lui-même. Je me rappelle fort bien, entre autres, le traité du noble italien Coelius Secundus Curio, de Amplitude iné, Béatirini Dei, le grand ouvrage de saint Augustin, La cité de Dieu, et le De carne Christi, de Tertullian, de qui, l'inintelligible pensée, le Fils de Dieu a-t-il été crucifié, absorbant exclusivement tout mon temps, pendant plusieurs semaines, d'une laborieuse et infructueuse investigation. On jugera sans doute que, dérangée dans son équilibre par des choses insignifiantes, ma raison avait quelques ressemblances avec cette roche marine dont parlent Ptolémée et Festion, qui résistait immuablement à toutes les attaques des hommes et à la fureur plus terrible des eaux et des vents, et qui tremblait seulement au toucher de la fleur nommée Asphodel. Un penseur inattentif, il paraîtra tout simple et hors de doute que la terrible altération produite dans la condition morale de Bérénice par sa déplorable maladie dut me fournir maint sujet d'exercer cette intense et anormale méditation dont j'ai eu quelques peines à expliquer la nature. Eh bien, il n'en était absolument rien. Dans les intervalles lucides de mon infirmité, son malheur me causait, il est vrai, du chagrin. Cette ruine totale de sa belle et douce vie me touchait profondément le cœur. Je méditais fréquemment et amèrement sur les voies mystérieuses et étonnantes par lesquelles une si étrange et si soudaine révolution avait pu se produire. Mais ces réflexions ne participaient pas de l'idiosyncrasie de mon mal. Et étaient-elles qu'elles se seraient offertes dans des circonstances analogues à la masse ordinaire des hommes. Quant à ma maladie, fidèle à son propre caractère, elle se faisait une pâture des changements moins importants, mais plus saisissants, qui se manifestaient dans le système physique de Bérénice, dans la singulière et effrayante distorsion de son identité personnelle. Dans les jours les plus brillants de son incomparable beauté, très sûrement je ne l'avais jamais aimé. Dans l'étrange anomalie de mon existence, les sentiments ne sont jamais venus du cœur et mes passions sont toujours venues de l'esprit. À travers les blancheurs du crépuscule, à midi, parmi les ombres de la forêt et la nuit dans le silence de ma bibliothèque, elle avait traversé mes yeux et je l'avais vu, non comme la Bérénice vivante et respirante, mais comme la Bérénice d'un songe, non comme un être de la terre, un être charnel, mais comme dans l'abstraction d'un tel être, non comme une chose à admirer, mais à analyser, non comme un objet d'amour, mais comme le thème d'une méditation aussi abstruse qu'irrégulière. Et maintenant, maintenant je frissonnais en sa présence, je palissais à son approche, cependant, tout en me lamentant amèrement sur sa déplorable condition de déchéance, je me rappelais qu'elle m'avait longtemps aimée et dans un mauvais moment je lui parlais de mariage. Enfin, l'époque fixée pour nos noces approchait, quand, dans une après-midi d'hiver, dans une de ces journées intempestivement chaude, calme et brumeuse, je m'assis, me croyant seule, dans le cabinet de la bibliothèque, et en levant les yeux, je vis Bérénice debout, devant moi. Fusse mon imagination surexcitée, ou l'influence brumeuse de l'atmosphère, ou le crépuscule incertain de la chambre, ou le vêtement obscur qui enveloppait sa taille, qui lui prêta ce contour si tremblant et si indéfini. Je ne pourrais le dire. Peut-être avait-elle grandi depuis sa maladie. Elle ne dit pas un mot, et moi, pour rien au monde, je n'aurais prononcé une syllabe. Un frisson de glace parcourut mon corps, une sensation d'insupportable angoisse m'oppressait. Une dévorante curiosité pénétrait mon âme, et je me renversai dans le fauteuil. Je restai quelque temps, sans souffle et sans mouvement, les yeux cloués sur sa personne. Hélas, son amégrissement était excessif, et pas un vestige de l'être primitif n'avait survécu, et ne s'était réfugié dans un seul contour. À la fin, mes regards tombèrent ardemment sur sa figure. Le front était haut, très pâle, et singulièrement placide, et les cheveux autrefois d'un noir de jet le recouvraient en partie et ombrageaient les tempes creuses d'innombrables boucles, actuellement d'un blond ardent, dont le caractère fantastique jurait cruellement avec la mélancolie dominante de sa physionomie. Les yeux étaient sans vie et sans éclat, en apparence sans pupille, et involontairement je détournais ma vue de leur fixité vitreuse pour contempler les lèvres amincies et recroquevillées. Elles s'ouvrirent, et dans un sourire singulièrement significatif, les dents de la nouvelle Bérénice se révélèrent lentement à ma vue. Plus à Dieu que je ne les eusse jamais regardées ou que, les ayant regardées, je fusse mort. une porte en se fermant me troubla et, levant les yeux, je vis que ma cousine avait quitté la chambre, mais la chambre dérangée de mon cerveau, le spectre blanc et terrible de ses dents, ne l'avait pas quittée et n'en voulait pas sortir. Pas une piqûre sur leur surface, pas une nuance dans leur émail, pas une pointe sur leurs arêtes, que ce passager sourire n'ait suffi à imprimer dans ma mémoire. Je les vis même alors plus distinctement que je ne les avais vues tout à l'heure. Les dents, les dents, elles étaient là et puis là et partout, visibles, palpables devant moi, longues, étroites et excessivement blanches, avec les lèvres pâles se tordant autour, affreusement distendues, comme elles étaient naguères. Alors arriva la pleine furie de ma monomanie et je luttais en vain contre son irrésistible et étrange influence. Dans le nombre infini des objets du monde extérieur, je n'avais de pensée que pour les dents. J'éprouvais à leur endroit un désir frénétique. Tous les autres sujets, tous les intérêts divers, furent absorbés dans cette unique contemplation. Elles, elles seules, étaient présentes à l'œil de mon esprit et leur individualité exclusive devint l'essence de ma vie intellectuelle. Je les regardais dans tous les jours, je les tournais dans tous les sens, j'étudiais leur caractère, j'observais leur marque particulière, je méditais sur leur conformation, je réfléchissais à l'altération de leur nature, je frissonnais en attribuant dans mon imagination une faculté de sensation et de sentiment, et même, sans le secours des lèvres, une puissance d'expression morale. On a fort bien dit de Mlle Salé que tous ses pas étaient des sentiments et de Bérénice je croyais plus sérieusement que toutes les dents étaient des idées. Des idées ! Ah ! Voilà la pensée absurde qui m'a perdu. Des idées ! Ah ! Voilà donc pourquoi je l'ai convoité si follement. Je sentais que leur possession pouvait seule me rendre la paix et rétablir ma raison. Et le soir descendit ainsi sur moi et les ténèbres vinrent, s'installèrent et puis s'en allèrent et un jour nouveau parut et les brumes d'une seconde nuit s'amoncelèrent autour de moi et toujours je restais immobile dans cette chambre solitaire, toujours assis, toujours ensevelis dans ma méditation et toujours fantôme des dents, maintenant sous influence terrible au point qu'avec la plus vivante et la plus hideuse n'était-té, il flottait ça et là à travers la lumière et les ombres changeantes de la chambre. Enfin, au milieu de mes rêves, éclata un grand cri d'horreur et d'épouvante auquel succéda après une pause un bruit de voix désolée entrecoupée par de sourds gémissements de douleur ou de deuil. je me levais et ouvrant une des portes de la bibliothèque, je trouvais dans l'antichambre une domestique tout en larmes qui me dit que Bérénice n'existait plus. Elle avait été prise d'épilepsie dans la matinée et maintenant à la tombée de la nuit, la fosse attendait sa future habitante et tous les préparatifs de l'ensevelissement étaient terminés. Le cœur plein d'angoisse et oppressé par la crainte, je me dirigeais avec répugnance vers la chambre accouchée de la défunte. La chambre était vaste et très sombre et à chaque pas je me heurtais contre les préparatifs de la sépulture. Les rideaux du lit, me dit un domestique, étaient fermés sur la bière et dans cette bière, ajouta-t-il à voix basse, gisaient tout ce qui restait de Bérénice. Qui donc me demanda si je ne voulais pas voir le corps ? Je ne vis remuer les lèvres de personne, cependant la question avait été bien faite et l'écho des dernières syllabes traînait encore dans la chambre. Il était impossible de refuser et, avec un sentiment d'oppression, je me traînais à côté du lit. Je soulevai doucement les sombres draperies des courtines, mais en les laissant retomber, elles descendirent sur mes épaules et, me séparant du monde vivant, elles m'enfermèrent dans la plus étroite communion avec la défunte. Toute l'atmosphère de la chambre sentait la mort, mais l'air particulier de la bière me faisait mal et je m'imaginais qu'une odeur délétère s'exhalait déjà du cadavre. J'aurais donné des mondes pour échapper, pour fuir la pernicieuse influence de la mortalité, pour respirer une fois encore l'air pur des cieux éternels. Mais je n'avais plus la puissance de bouger, mes genoux vacillaient sous moi et j'avais racine dans le sol, regardant fixement le cadavre rigide et tendu tout de son long dans la bière ouverte. Dieu du ciel, est-ce possible ? Mon cerveau s'est-il égaré ? Ou le doigt de la défunte a-t-il remué dans la toile blanche qui l'enfermait ? Frissonnant d'une inexprimable crainte, je levai lentement les yeux pour voir la physionomie du cadavre. On avait mis un bandeau autour des mâchoires, mais je ne sais comment ils s'étaient dénoués. Les lèvres livides se tordaient en une espèce de sourire et à travers leur cadre mélancolique, les dents de Bérénice, blanches, luisantes, terribles, me regardaient encore avec une trop vivante réalité. Je m'arrachai convulsivement du lit et sans prononcer un mot, je m'élançai comme un maniaque hors de cette chambre de mystère, d'horreur et de mort. Je me retrouvais dans la bibliothèque. J'étais assis, j'étais seul. Il me semblait que je sortais d'un rêve confus et agité. Je m'aperçus qu'il était minuit et j'avais bien pris mes précautions pour que Bérénice fût enterrée après le coucher du soleil. Mais je n'ai pas gardé une intelligence bien positive ni bien définie de ce qui s'est passé durant ce lugubre intervalle. Cependant, ma mémoire était pleine d'horreur, horreur d'autant plus horrible qu'elle était plus vague, d'une terreur que son ambiguïté rendait plus terrible. C'était comme une page effrayante du registre de mon existence, écrite tout entière avec des souvenirs obscurs, hideux et inintelligibles. Je m'efforçais de les déchiffrer, mais en vain. De temps à autre, cependant, semblable à l'âme d'un son envolé, un cri grêle et perçant, une voix de femme semblait teinté dans mes oreilles. J'avais accompli quelque chose, mais qu'était-ce donc ? Je m'adressais à moi-même la question à haute voix, et les échos de la chambre me chuchotaient en manière de réponse. Qu'était-ce donc ? Sur la table à côté de moi, brûlait une lampe et au près était une petite boîte d'ébène. Ce n'était pas une boîte d'un style remarquable et je l'avais déjà vue fréquemment, car elle appartenait aux médecins de famille. Mais comment était-elle venue là, sur ma table ? Et pourquoi frissonnais-je en la regardant ? C'était là des choses qui ne valaient pas la peine d'y prendre garde. Et mes yeux tombèrent à la fin sur les pages ouvertes d'un livre et sur une phrase soulignée. C'étaient les mots singuliers, mais fort simples, du poète Ibn Zayyat. Mes amis m'ont dit que si je visitais la tombe de mon ami, mes inquiétudes seraient quelque peu soulagées. D'où vient donc qu'en les lisant, mes cheveux se dressèrent sur ma tête et que mon sang se glaça dans mes veines ? On frappa un léger coup à la porte de la bibliothèque et, pâle comme un habitant de la tombe, un domestique entra sur la pointe des pieds. Ses regards étaient égarés par la terreur et il me parla d'une voix très basse, tremblante, étranglée. Que me dit-il ? J'entendis quelques phrases par-ci par-là. Il me raconta, ce me semble, qu'un cri effroyable avait troublé le silence de la nuit, que tous les domestiques s'étaient réunis. On avait cherché dans la direction du son et enfin sa voix basse devint distincte à faire frémir quand il parla d'une violation de sépulture, d'un corps défiguré, dépouillé de son linceul, mais respirant encore, palpitant encore, encore vivant. Il regarda mes vêtements. Ils étaient grumeleux de boue et de sang. Sans dire un mot, il me prit doucement par la main. Elle portait des stigmates d'ongles humains. Il dirigea mon attention vers un objet placé contre le mur. Je le regardai quelques minutes. C'était une bêche. Avec un cri, je me jetai sur la table et me saisis de la boîte d'ébène. Mais je n'eus pas la force de l'ouvrir. Et, dans mon tremblement, elle m'échappa des mains, tomba lourdement et se brisa en morceaux. Et il s'en échappa, roulant avec un vacarme de ferraille, quelques instruments de chirurgie dentaire, et avec eux, trente-deux petites choses blanches, semblables à de l'ivoire, qui s'éparpillèrent ça et là sur le plancher. Fin de la